Bonjour à tous, c'est Célia, je suis vraiment très heureuse de vous faire découvrir Message de l'Univers. C'est un jeu que j'ai illustré et qui a été réalisé, les textes ont été réalisés par Charlotte Daines. Alors Charlotte, vous la connaissez déjà, vous connaissez sans doute déjà notre petit duo qu'on fait ensemble. Puisqu'il y a quelques années, on s'est lancé dans la création d'une trilogie. On a commencé à travailler sur un concept de jeu Message de ton âme, Message de ton corps et Message de ton cœur. C'était des jeux pour travailler de façon holistique sur soi, à travers l'âme, le corps et le cœur. On ne pensait pas vraiment partir sur un quatrième jeu, ce n'était pas l'objectif. Et puis à la fin du troisième jeu, qui était Message de ton corps, c'est le troisième, on avait une dimension en fait qui nous manquait. C'était la dimension plus spirituelle, quelque chose que l'on ne voit pas. On voulait vraiment aller à cette connexion aussi avec l'univers. Et du coup, voici Message de l'univers. Alors, il se démarque quand même un petit peu des autres. Et c'est pour ça qu'on a fait une présentation du coffret légèrement différente que les autres. Vous voyez qu'ils sont en blanc avec une illustration au centre. Mais là, c'était important de retrouver cette ligne éditoriale et en même temps d'avoir une légère petite différence avec les autres. Donc, Message de l'univers, soit à l'écoute de l'univers, cet oracle te permettra de te connecter à l'univers, de prendre conscience des signes qu'il t'envoie et de le laisser te dire ce dont tu as le plus besoin en ce moment. Il t'éclairera lors des décisions à prendre et plus simplement dans la magie du quotidien. Les cartes te guideront pas à pas afin de retrouver sagesse, alignement et élévation au quotidien. Voilà, donc on a ici un quatrième jeu. Vous voyez, petite boîte cloche, je vous mets la référence comme d'habitude en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver et le commander si vous le souhaitez facilement. Et on a toujours... Alors, ça c'est moi. Salut ! Et ça, c'est Charlotte. Voilà, pardon. Et donc, on a toujours la même présentation avec l'illustration et le message directement sur la carte. On a une tranche violette ici pour aller avec ce coffret sur l'univers. Un dos violet. J'adore. Je suis très fan. Et je vais vous faire un petit zoom pour bien vous montrer les cartes. Donc voilà, par exemple, ici on a l'aigle. Prends du recul sur la situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles de miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y, attention. Donc on a des animaux. On a du contact avec ce contact aussi, avec ce lien, avec le petit peuple. On travaille vraiment avec l'univers de façon globale. Les synchronicités, l'alignement, le chant des oiseaux, le lever du soleil, le miroir, le feu. Donc on a bien sûr les quatre éléments. L'eau, la terre et l'air, la guérisseuse, la bougie, le voyage astral, la transe, carte blanche, la chute, le choix, la peur, les fleurs, la rose, le cercle sacré, le papillon, la lumière, le oui et bien sûr le non, le courage, l'impermanence, l'inspiration, la libération, le chaman, la meute, la plume, l'abeille, la résonance, le pouvoir de guérison, rayon lumineux, naissance, araignée, l'araignée, l'espièglerie, et pour terminer, le light worker. Voilà, j'aime beaucoup, je vous avoue que je me suis vraiment beaucoup amusée à créer ce jeu. J'ai adoré travailler comme ça, avec cette idée que les textes allaient être directement mis sur l'illustration, donc travailler avec ce jeu d'écriture et ce jeu en même temps de dessin, savoir où placer les textes aussi, ce que les textes de Charlotte à chaque fois m'inspirent. C'est vraiment... Je suis vraiment, vraiment très, très inspirée en fait par ce type de création aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'avais déjà travaillé sur les trois autres de cette façon-là évidemment, mais on avait à chaque fois un thème bien précis, donc message de ton corps sur le corps. De ton cœur, vous retrouvez des cœurs aussi, à l'intérieur vous retrouvez des messages qui sont différents, mais vous voyez que vous pouvez aussi mixer les jeux entre eux puisque justement il y a une cohérence en fait dans la présentation, dans les textes. Voilà, donc on a... Je sais pas, je vous laisse me dire, je vous laisse me dire quel est peut-être votre préféré des trois. Je sais que vous avez un immense coup de cœur pour message de ton âme. C'est le jeu que vous avez pour l'instant le plus aimé, il me semble bien, mais j'attends vraiment avec impatience vos retours sur un message de l'univers parce qu'on a quelque chose aussi là de... Enfin, de très touchant en fait dans ce jeu. et une très belle continuité avec les trois autres. En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir pu vous le présenter, il me tarde tellement d'avoir vos retours dessus. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu réaliser ce beau projet et du coup, je vous souhaite une belle découverte et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada